Je l'aimerai jusqu'à la fin, les tendres confidences Jean-Marie Perrier sur son ex-compagne Françoise Hardy, ZAPTV. Jean-Marie Perrier a été le photographe des plus grandes vedettes des années yéyées. Pendant quatre ans, l'artiste a eu le privilège de partager la vie d'une de ses muses. Françoise Hardy. Mais après une belle romance dans les années 70, la jeune chanteuse le quitte pour Jacques Dutronc. Avec qui elle aura un fils, Thomas. Elle reste néanmoins sa meilleure amie. Comme il le confiait Magazine le temps en février 2020, ajoutant qu'il était lui-même tombé fou amoureux de Jacques Dutronc. Mais sans le sexe, précisait-il. Très actif sur les réseaux sociaux, le photographe partage régulièrement avec ses abonnés des photos méconnues des plus grandes icônes de la chanson française. Le 7 août dernier, il avait d'ailleurs tenu à partager un cliché de Françoise Hardy en train de prendre la pause sous une pluie artificielle. L'occasion pour son ex-compagnon de lui adresser un beau message, en fin de compte. En photo j'aime tout ce qui est faux, sauf les sujets que je photographie. Mon mantra étant la recherche de la vérité dans un écrin de mensonges. Seuls mes sentiments sont vrais. Mais ça vous le savez déjà, la forme la plus aiguë de l'intelligence c'est la gentillesse. Pouvait-on lire sous la publication ? Lors d'un entretien accordé à Flavie Flamand dans son émission Jour J, sur RTL. Jean-Marie Perrier est revenu sur son histoire d'amour avec Françoise Hardy, après avoir combattu lors de la guerre d'Algérie. Le photographe explique être tombée sur Françoise Hardy. Elle vivait avec sa mère et sa sœur dans un appartement de 45 mètres carrés. Je suis envoyée par son directeur artistique, hop, la porte s'ouvre. C'est sa mère qui l'ouvre, mais derrière je vois une apparition cela m'a fait monter les larmes aux yeux. A-t-il confié ? D'abord, elle était mal habillée. Il n'y avait rien, tout était à faire. Alors ça, ça me rend fou, je suis un pigmalion, toute ma vie j'ai pigmalionné quelqu'un, homme ou femme d'ailleurs. Alors, Guillaumet, Jean-Marie Perrier a ensuite évoqué ses regrets concernant cette relation qui a bouleversé sa vie, « Je ne suis pas très fière de moi. Je me suis trop occupée de son image et pas assez d'elle. » C'était une jeune fille qui voulait qu'on se balade au bord de la mer, main dans la main. « Ça, c'est la jeunesse, c'est de la bêtise. Mais ça n'a jamais bougé, je continue de la voir. » « Je l'aimerais jusqu'à la fin », a-t-il expliqué. De tendres confidences.